Philippe Videlier, vous êtes chercheur au CNRS, vous venez de publier un livre chez Gallimard, comme d'habitude, un livre qui porte un peu sur la révolution russe. Alors la révolution russe, c'est deux temps, octobre 17, février 17. Là, on est en octobre, donc on va parler bien sûr d'octobre, mais est-ce qu'on peut dire quand même deux mots de la trajectoire qui conduit de février à octobre ? Oui, on peut dire qu'on pourrait même remonter un peu en avant et remonter à 1905, qui est la première révolution russe, qui a ébranlé l'Europe, puisque le régime tsariste était considéré comme l'un des plus répressifs qu'il soit par toute l'Europe démocratique. Il y a eu cette première révolution qu'on a appelée une répétition générale, et puis ensuite, effectivement, en février, sous le poids de la guerre, en février 1917, de la guerre, de la faim, de la famine même, une révolution spontanée, qui a duré ensuite pendant des mois, avec des luttes de pouvoir entre une bourgeoisie conservatrice, d'une part, et d'autre part, un mouvement très à gauche qui s'appelait les bolcheviques, et qui ont pris le pouvoir en octobre 1917, en créant, en révolutionnant le monde, et en créant la première révolution socialiste, donc celle d'octobre 1917. Alors, qu'est-ce qui conduit un peu de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le socialisme, la social-démocratie, au communisme ? Ce qui a conduit la social-démocratie au communisme, donc au bolchevisme d'abord, qui s'est appelé ensuite communisme, en reprenant les noms originaux de Karl Marx et Engels dans leur manifeste, ça a été d'abord la guerre, c'est-à-dire terrible, c'est-à-dire mondial terrible, auquel les socialistes étaient par principe autrefois opposés, puisque pacifistes. Mais, moi, j'aborde la révolution russe de façon plus large, parce que, d'abord, ce sont des nouvelles, ce sont des nouvelles littéraires qui traitent d'épisodes de la révolution russe, qui partent de 1905 avec le cuirass et Potemkin, pour aller jusqu'à avoir apporté beaucoup d'espoir. Il est arrivé aussi une nouvelle tyrannie, qu'on a appelée le stalinisme par la suite, et qui a emporté tous les révolutionnaires d'octobre et de 1917. Alors, pour vous qui êtes un écrivain, donc qui écrivait, comme vous venez de le dire, dans un style romanesque, qui romançait un petit peu ce qu'il y a de l'histoire vraie, mais qui avait aussi quelqu'un d'engagé, de militant. Pour vous, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui, en 2017, 100 ans après, de la révolution russe ? En quoi nous parle-t-elle encore aujourd'hui ? C'est très difficile de dire ce qu'il reste de la révolution russe aujourd'hui, parce qu'en fait, il faudrait prendre le problème de tout à fait à l'inverse, c'est-à-dire comment notre monde a changé, puisque en 1967, c'était le cinquantenaire de la révolution du XVII, et tout le monde en parlait, le monde entier en a parlé, le monde entier l'a célébré. Et cinquante ans après à nouveau, et tout le monde à l'époque, en 1967, pensait que le socialisme était l'avenir du monde. Et cinquante ans après, aujourd'hui, plus personne n'en parle, alors même que ça a été un événement fondateur, vous ne verrez pas de grand débat sur qu'est-ce qu'a été cette révolution. Donc, ce qui peut en rester, je crois, c'est ce qu'on disait en vrai breton, c'est-à-dire cette formidable aspiration à une société faite d'égalité et de refus de la justice. Peace. Peace. ... ...